Musique Steppe mongol, juillet 1935. Un moine français du 15ème siècle avait parcouru l'Asie à la recherche d'un endroit où cacher les deux antiques pierres précieuses, représentant les yeux de l'ange gardien du Purgatoire. Une bien belle vie, non ? Le professeur Kitt tentait vainement d'expliquer à la tribu autochtone que nous venions en amie visiter les steppes mongoles et que s'il possédait un quelconque indice concernant deux grandes pierres précieuses, il fallait le lui dire, et les autochtones devaient comprendre un truc du style wagash, bagash, chougouche, lougouche. Vive les traducteurs. Le compte de fortune de la tribu no man s'étendait sur 200 mètres, et sur 200 mètres, il n'y avait pas un pécos. Ils se tenaient tous devant nous à nous observer de pied en cap, jaugeant nos mines européennes d'un air quelque peu dédaigneux. J'ai relevé de bord de mon feutre d'un pouce timide pour leur montrer que moi aussi, si je voulais, je pouvais avoir un regard dédaigneux, mais ça n'a rien fait. Vous savez professeur, quand vous parlez comme ça, je ne suis pas vraiment sûre qu'ils comprennent mieux. Nous les soi-disant civilisés n'arriverons même pas à communiquer avec eux. Mon dieu. De quoi il parle là ? Je suis le professeur Artemus Key. Voici mon assistante, le rat le rapat et l'un de mes élèves, monsieur Buxley. Vous pourriez peut-être nous aider. C'est que je suis le passage. Oui, comme nous tous sur cette terre. Non mais sérieusement, je dois vraiment y aller, là j'ai une quête. Et pourquoi vous n'êtes pas bègue ? Ça m'énerve que les gens soient pas bègue, ça aurait été si drôle de dire cette phrase en étant bègue. Vous cherchez quelque chose ? Des pierres ? Oui, comment vous avez deviné ? Je suis assez maligne. Vous n'êtes donc pas un de ces charmants nomades mongols alors ? Non, pas du tout. Je m'appelle Sangoku. Je suis à la recherche des sept bouts de cristal. Ah, nous c'est juste deux pierres précieuses représentant les yeux d'un ange. Ah, c'est pas la même chose alors ? Non, sinon nous aurions pu nous entraider. Oui mais non, puisqu'on recherche pas la même chose. Eh bien merci tout de même. Oh de rien, tout le plaisir est pour moi. Bon, je vous laisse, j'ai rendez-vous avec petit cœur. Une amie à vous ? Oh s'il vous entendait. Bon, eh bien au revoir. Il s'en va. Quel dommage, il avait l'air si gentil, si petit. Encore un enfant quoi. Je suis sûr qu'il va faire un malheur dans les années 80 lui. Vous êtes devant ? Non, mais le mec qui nous fait parler, celui qui écrit nos textes, il est né en 79, alors il a pas mal connu cette époque. Ah le temps. Une incroyable machine à broyer les jaunes. Il écrit parfois des trucs un peu cons là votre copain. C'est normal, il est souvent sous. Bon, comment leur faire comprendre aux autres ? Alors... Non, non, ne touchez pas à cette Jeep, nous l'avons déjà louée assez chère comme ça. Nous devrions retourner dans une ville prof. Ici la communication a du mal à passer. Mais non, la ville la plus proche est à plus de 200 kilomètres. Oula, c'est loin. Non, c'est Oulia Souta, la ville la plus proche. Ouais, bah c'est quand même loin. Oula ! 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 Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on a pu faire ? Ils se mettent en colère ! Bah, je sais pas, mais j'avoue que je commence à transpirer un peu là. Chaleur je suppose. Pour paraître courageuse, on va dire que c'est ça. Regardez là-bas. C'était ça qui inquiétait nos chers amis mongols. Un nuage de poussière immense d'une bonne dizaine de mètres, comme si la terre se repliait sur elle-même, à l'horizon. Des chars ? Ce sont des chars et des jeeps ! Des militaires ? Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ? Voyons voir avec des jumelles de quelle nationalité ils peuvent bien naître. Alors, professeur ? Je... je proposerais volontiers un repli stratégique. Dans un autre pays ? Non, pas jusque là. Mais il vaudrait mieux pour notre peau que nos amis nomades se montrent un peu plus compréhensifs et nous cachent quelque part. Ah non, vous voulez dire qu'il s'agit de... Mon général d'amour, c'est un plaisir de se promener ainsi dans les deppes bongols à dos de chars d'assaut. Vous êtes belle baronne, avec vos cheveux dans le vent. Et aïe, je sais ! Je sais ! Pure baronne, ne trouvez-vous pas cela extrêmement excitant, nein ? Des chars blindés, quand ce véhicule motorisé et des soldats de la ver-marche, Préassuisant et haut pour les frères ! Vous vous mettez vite en colère quand vous parlez d'Hitler, colonel von Schröder ! Il s'agit de frères ! Êtes-vous sûr qu'ici vous trouverez les bières ? C'est ce qu'il y a fait d'écris sur le Babyrus que nous avons trouvé en Egypte, mein colonel ! Ah, ya, ya ! Vite ! Nous allons installer un campement un peu plus loin là-bas. Ensuite, nos hommes creuseront la terre à l'endroit où devraient se trouver les bières. N'oubliez pas, colonel ! Que c'est nous qui dirigerons les opérations ! Ya, ya, je ne suis pas un idiote, parent van Schmol. Je sais que la découverte des bières sera votre fierté. Espérons que nous ne tombions pas sur ces fichus anglais ! Ils portent la boisse ! Au contraire, mon cher General Glott von Glott ! Si nous tombons sur eux, ils ne pourront pas nous échapper cette fois ! Nous avons une armée avec nous ! My God, quel rire démoniaque ! N'est-ce pas ? Des années de travail à être méchante ! C'est parti !